Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue aujourd'hui pour la conférence « Quand le tout petit influence le plus grand ». Cette conférence est organisée dans le cadre du printemps des sciences qui a lieu toute cette semaine, qui est organisée par le réseau science.be. Alors, science.be vous a proposé de réaliser une expérience qui s'appelle Math Tadartine. Nous allons regarder aujourd'hui, grâce à des expertes et des experts qui sont avec nous aujourd'hui, et bien, les observations que vous avez pu faire, on va essayer de les comprendre. Alors, le printemps des sciences est un événement à l'initiative de la Fédération Wallonie-Bruxelles et est coordonné par le réseau science.be et également soutenu par la première RTBF. Alors, toute la semaine, il y a des conférences en ligne sur des sujets passionnants comme celui d'aujourd'hui et toutes les infos sont sur le site science.be. Alors, avant de commencer, vous pouvez trouver en commentaire, rapidement, il va y avoir un petit lien avec un questionnaire WooClap qui va vous permettre de répondre à certaines questions que l'on vous pose. Et alors, vous pouvez d'ailleurs répondre tout de suite à la première question qui va me permettre un petit peu plus de savoir qui est derrière l'écran. Parce que là, moi, je ne vous vois pas. Je sais que vous êtes nombreux, nombreuses à nous suivre, mais je ne vous vois pas. Donc, si vous répondez à la question, ça nous donnera un petit peu plus d'informations, moi et pour les intervenants, intervenantes, de savoir quel âge vous avez derrière votre écran. Et comme ça, on adaptera un petit peu ce qu'on raconte, même si, a priori, cette conférence est pour le grand public, donc pour tout le monde. Alors aussi, pour que cette conférence soit interactive, parce que même si je ne vous vois pas, je sais que vous êtes là. Et donc, pour que ce soit interactif, vous allez pouvoir poser des questions. Et c'est bien si vous posez des questions. Et donc, pour ça, vous pouvez les poser dans les chats, soit sur Facebook, sur YouTube, là où vous regardez, en fait, en réalité, vous posez vos questions. Et toutes ces questions vont m'être renvoyées. Donc, je pourrai après, moi, les poser aux experts, expertes de ce soir. J'en poserai pendant la présentation et j'en garderai une partie pour la fin. Donc, ne soyez pas frustrés si je ne pose pas tout de suite votre question. Alors, justement, les experts, expertes du jour sont des chercheurs, chercheuses des universités de Wallonie et de Bruxelles, mais il y a aussi des personnes qui travaillent dans d'autres domaines. Et nous allons accueillir aujourd'hui, nous pouvons leur dire bonjour. Nous avons Céline Druhard, qui est biologiste, spécialiste des interactions des bactéries dans et avec notre corps. Et elle travaille pour la société Amantia, qui est une spin-off du Cé-Louvain. Nous avons également Baptiste Leroy, qui lui est microbiologiste, spécialisé dans l'utilisation des micro-organismes dans notre quotidien. Et ça, à l'Université de Mons. Et Catherine Linard, géographe, elle, elle étudie la répartition des maladies sur la planète à l'Université de Namur. Voilà, bonjour. Bonjour à nos experts. Alors, pour vous remettre dans le contexte, parce qu'il y en a qui ont fait l'expérience chez eux, mais tout le monde n'a peut-être pas eu la chance ou l'occasion de pouvoir tester chez lui. Donc, ceux qui l'ont fait ont reçu un protocole expérimental. Donc, c'est un petit peu comme une recette de cuisine qui nous dit étape par étape ce qu'il faut faire pour pouvoir réaliser l'expérience dans de bonnes conditions. J'ai moi-même, rassurez-vous si vous n'avez pas pu le faire, j'ai moi-même réalisé l'expérience, ainsi que d'autres membres du personnel d'InforScience, ici à l'ULB. Et donc, on va pouvoir regarder ensemble ce que ça donne pour ceux et celles qui ne l'auraient pas fait chez eux. Et d'ailleurs, cette conférence peut évidemment être tout à fait suivie, même si on n'a pas réalisé l'expérience. Alors, voici, je vais vous montrer mes tartines. On peut les voir ici. Un magnifique tableau. Et donc, l'expérience, ça s'appelle « Mat de tartines ». C'était bien l'idée de prendre des tartines. Alors, pour la plupart ici, ce sont des tartines de pain industrielles. Alors, ce n'est pas toujours le mieux pour la santé, mais c'était intéressant ici d'un point de vue scientifique parce que ça nous permettait d'avoir tous et toutes les mêmes tartines. Même vous, chez vous et moi ici. Quand c'est industriel, souvent, c'est un peu la même chose. C'est standardisé. Et bien, c'est pour ça qu'on a fait ce choix-là. Et donc ici, toutes ces tartines, à part ici deux autres à la fin dont je vais vous parler tout de suite, sont de type industriel et assez neutre. Vous avez dû chaque fois avoir une tartine que vous avez directement mise dans le sac plastique avec des gants pour éviter qu'elle soit contaminée par vos mains qui auraient pu être sales à ce moment-là. Donc, ça, on voit ici le résultat. Ce sont celles qui sont le contrôle, on appelle ça. Et en science, c'est toujours très important d'avoir ce contrôle pour pouvoir après comparer. Parce que si on veut comparer une tartine, je vais expliquer tout de suite, on a mis des mains sales ou des mains propres, mais qu'on ne sait pas comparer avec un élément de contrôle, justement, on ne sait pas avoir de point de repère. C'est très important en science quand on fait des expériences. Et ensuite, ici, après, nous avons une version des mains propres et des mains sales. Alors, ici, on a trois mains propres des membres de l'équipe. On peut voir qu'il y a quelques petites choses qui sont apparues quand même malgré tout, mais on en a beaucoup plus sur les mains sales. Globalement, on peut quand même observer ça. Et voilà, je ne sais pas si chez vous, vous avez pu observer aussi que sur les mains propres ou les mains sales, on avait des résultats différents. Et qu'en général, quand on a des mains sales, on retrouve après une tartine qui est beaucoup plus colorée. Et donc, on va regarder ensemble tout de suite parce que j'ai un microscope. On va pouvoir regarder ça de près. Et j'ai aussi, moi, fait l'expérience parce que je suis curieuse et que j'aime bien tester des choses. J'espère vous aussi. Eh bien, j'ai testé sur mon pain maison au levain. Et donc là, peu importe que mes mains étaient propres ou sales, on a beaucoup de choses. Et alors, on va aller regarder ça à un microscope. Et puis, je vais proposer à nos experts de nous aider un petit peu à analyser ça. Donc, j'en prends deux bien sales, parce que c'est toujours plus chouette. Enfin, sales. Deux bien remplis, bien colorés en tout cas. Voilà. Et donc ici, j'ai mon petit microscope électronique. Et donc, on va pouvoir projeter ce qu'on voit. Alors, je vais d'abord mettre la tartine industrielle, mais qui a été, sur laquelle on a mis des mains sales. Et c'est des mains sales qui avaient été visiblement sur un clavier d'ordinateur avant ça. Et on le sait, en général, les claviers d'ordinateur, c'est plutôt sale. Eh bien, on va vérifier ça. Alors. Eh bien, voilà. Assez vite ici, on peut voir plein de petits... Alors là, je suis juste en train d'observer. Moi, je ne sais pas trop. Mais ce que j'observe, en tout cas, ce sont plein de points, verts, noirs. Puis, j'ai l'impression que je vois aussi plein de petits fils blancs que je pouvais déjà voir un petit peu à l'œil nu, mais qu'on voit encore mieux ici. Et alors, je vais vous montrer, avant d'accueillir Baptiste, qui va nous parler, pour commencer, notre premier chercheur qui va nous parler de micro-organismes. Et ici, je vous montre... Alors, bon, il y a le plastique, mais on peut vraiment bien voir. Voilà, tous les filaments. Et il y avait un endroit où je trouve qu'on les voyait assez bien ici, parce qu'ils collent sur le plastique. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est, toutes ces choses ? Donc, on a des choses qui ont poussé. Alors, je vais proposer à Baptiste de me rejoindre. Pour m'expliquer un petit peu, Baptiste, est-ce que ce sont des bactéries, des virus, ou est-ce que ce serait autre chose ? Moi, j'ai l'impression que ça ressemble plutôt à des champignons. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Oui, tout à fait. Alors, merci beaucoup, Laura, d'avoir partagé ta tartine avec nous. Moi, je vais aussi vous montrer une tartine que j'ai laissée moisir, après l'avoir laissée traîner dans la cuisine pendant plusieurs jours, pour qu'elle récolte un petit peu tous ces éléments. Et donc, qu'est-ce que ce sont ces éléments que l'on a vus sur la tartine de Laura, que vous avez probablement vus sur la vôtre ? Il y a un élément important que Laura a mentionné, qui est qu'elle voit des filaments sur sa tartine. Et donc, effectivement, moi, c'est sur ces filaments que je voudrais qu'on s'arrête un moment, et je voudrais vous présenter ma tartine. J'espère que là, vous la voyez à l'écran. Donc, vous voyez que ma tartine, elle est encore plus sale que celle de Laura. Donc, c'est un pain qui n'est pas industriel, qui était très naturel, et que j'ai volontairement laissé traîner très longtemps, pour qu'elle soit bien contaminée par toute une série de choses. Et toutes ces choses, que sont-elles ? Eh bien, pour essayer de comprendre un petit peu ce que sont ces tâches de différentes couleurs qu'on voit sur la tartine, j'ai utilisé aussi un microscope, et j'ai essayé d'utiliser un microscope qui permet de grossir un petit peu plus que celui que Laura vient d'utiliser. Et j'ai d'abord utilisé un premier microscope qui grossit 50 fois. Donc, j'ai été chercher une zone ici qui était plein de petits filaments blancs, comme Laura a dit qu'elle en avait vu. Et si on regarde ces petits filaments blancs, alors ici, ils sont colorés en bleu, artificiellement, ils n'apparaissent pas bleus naturellement, mais on voit qu'on a effectivement comme une espèce de chevelure plein de petits filaments. Et donc ça, effectivement, Laura, tu as dit que ça ressemblait à des champignons. Eh bien oui, nous avons affaire là à des organismes qu'on appelle les fungi, donc des champignons, des moisissures, pour parler un peu vulgairement. Et ces moisissures, elles se développent sous forme de filaments. Elles grandissent sous forme de filaments. elles forment ce qu'on appelle un mycélium. Alors, si on regarde d'un peu plus près ce mycélium, ce sont des filaments qui s'étendent dans toutes les directions et qui permettent à l'organisme de se développer et de coloniser progressivement la tartine. Alors, la question, c'est comment ces fungi, comment ces moisissures, se reproduisent-elles ? Pour voir ça, il faut les voir un petit peu plus près encore. Donc là, on a le microscope qui grossit cette fois-ci 400 fois. Et on voit toute une série de petites sphères. Ces petites sphères, ce sont des spores et c'est le moyen pour ces champignons, un, de se reproduire, mais surtout de se disséminer. L'endroit où j'ai laissé ma tartine dans la cuisine est maintenant complètement contaminé par des millions, des milliards de petits spores qui ont été émis par ces champignons et qui vont rester dans l'environnement très, très longtemps et permettre à l'organisme, la prochaine fois que j'y poserai une tartine, de rapidement coloniser l'endroit. Alors, il y a un autre élément sur lequel je veux attirer votre attention, c'est la taille de ces spores. Donc, les petits filaments, on les devine à l'œil nu. Les spores, on ne les voit pas du tout à l'œil nu. Et vous voyez ici sur mon image que je vous indique que cette taille d'un centimètre, ici sur mon image, elle représente 20 micromètres en réalité. 20 micromètres, on a du mal à se représenter ce que c'est. Un micromètre, c'est un millième de millimètre. Et donc, j'ai pris une photo de ces spores. Vous voyez les spores ici. À côté de quelque chose que vous connaissez mieux, c'est un cheveu. Et donc, ici, la grosse traînée brune, c'est un cheveu. Et donc, ces spores, vous voyez qu'ils sont beaucoup, beaucoup plus fins que vos cheveux. Ces spores, donc ces moisissures, ces fungis, ils appartiennent au même groupe que les levures. Et on va voir dans quelques instants qu'ils sont très utiles. Il y a un autre élément qu'on n'arrive pas à bien voir sur la tartine, ce sont les bactéries. Les bactéries, elles sont encore plus petites. Vous aviez la taille des spores ici. Vous voyez ici ces minuscules petits traits sur l'image, toujours au grossissement 400 fois d'un microscope. Ce sont des bactéries. Et donc, ces bactéries, c'est ce sur quoi je vais un petit peu insister aujourd'hui pendant les quelques minutes qui me sont accordées. Et pour cela, pour vous expliquer l'importance des bactéries, je vais demander à Maxime d'afficher une nouvelle question sur le Wooklap que vous suivez tous, une nouvelle question par rapport à l'oxygène qui est produit par ces bactéries éventuellement et qui est disponible sur Terre. Pendant que vous répondez à cette question, on va s'intéresser un petit peu plus à ces micro-organismes, à ces levures, à ces champignons et au rôle qu'ils jouent sur Terre. À l'Université de Mons, moi, mon travail, c'est de m'intéresser à comment ces organismes grandissent et comment on peut éventuellement les utiliser pour notre vie de tous les jours et comment ils sont utiles à notre vie. Les micro-organismes, moi, je les trouve très utiles. En particulier, les levures. Les levures, ce sont les micro-organismes du même groupe que les champignons qu'on a vus sur notre tartine. Et les levures, d'abord, ils servent à quelque chose que vous connaissez bien, c'est la fabrication du pain. Si le pain a cette structure pleine de trous, c'est parce que les levures ont dégradé les molécules qui étaient présentes dans la farine et les ont transformées, notamment en CO2. Donc, s'il y a du pain qui est levé, qui est gonflé, c'est grâce à l'application, à l'interaction entre la farine et les levures. Les pains sans levures, c'est le pain azime qui est le pain originel que les humains consommaient il y a très longtemps et c'est le pain qui n'était pas obtenu par fermentation et qui était tout plat et beaucoup moins digeste. Donc, les levures, elles vont faire gonfler votre pain et elles vont vous aider à le digérer. Elles vont pré-digérer la farine, la rendre plus facilement assimilable et y produire aussi des vitamines. Alors, comme il y a sans doute des parents qui regardent aussi ce soir, les levures, elles servent aussi à quelque chose de très important qui est la fermentation pour produire les bulles dans le champagne ou la bière. Alors, Maxime, si tu peux nous afficher les réponses à la question que j'ai posée via le Google App, s'il te plaît. Donc, on va voir cette question immédiatement. Et donc, il y a les levures, il y a la possibilité de faire du pain avec du levain aussi, d'ailleurs, Baptiste. Oui, le pain avec du levain, ce sont simplement des levures qu'on ne va pas, donc la levure qu'on utilise pour la panification, c'est la levure de boulangerie. Le levain, en fait, c'est juste faire confiance aux organismes qui sont déjà là et que l'on va entretenir. C'est la même chose pour les bières à fermentation non forcée, comme les lambiques que l'on produit à Bruxelles qui sont aussi fermentées grâce à des levures qui sont présentes naturellement dans l'environnement et que l'on va simplement entretenir petit à petit. Alors, la question que je vous posais par le Google App est celle de savoir d'où venait l'oxygène de la Terre. Je lui demandais s'il avait toujours été là, s'il venait de la forêt équatorienne ou de minuscules micro-organismes aquatiques ou enfin de l'éruption des volcans. Et effectivement, ce sont de minuscules organismes aquatiques, des cyanobactéries, qui ont produit l'oxygène que nous respirons encore aujourd'hui sur Terre il y a de cela plusieurs milliards d'années. Donc, je veux bien récupérer le partage. Hop, voilà. Dès que Maxime me rend l'autorisation, je repartage et c'est bon. Et donc, ces micro-organismes, ils sont effectivement très utiles puisqu'ils ont produit l'oxygène sur notre planète. Alors là, j'ai un petit problème de présentation qui n'avance plus, malheureusement. Je suis désolé pour ça, on va ressortir du partage et le relancer. Hop, donc ces micro-organismes, ils ont produit l'oxygène qui est présent sur notre Terre et encore aujourd'hui, ils sont bien utiles. Ces cyanobactéries, elles sont très utiles parce qu'elles produisent de l'oxygène, mais on peut en plus les consommer, on peut les manger. Vous connaissez probablement la spiruline, c'est une cyanobactérie qui, en plus d'avoir la capacité de produire beaucoup d'oxygène, produit une poudre que l'on peut consommer et qui est très, très riche en vitamines, en nutriments essentiels et en protéines. Et d'ailleurs, aujourd'hui, à l'Université de Mons, on est en train de développer des moyens de produire une alimentation de deux mains grâce à ces cyanobactéries. Mais les bactéries, elles sont aussi très utiles pour plein d'autres applications. Les bactéries, elles sont très importantes dans les stations d'épuration ou comme ici, dans le traitement des déchets pour produire du biogaz. Vous avez peut-être déjà entendu parler de la biométhanisation. La biométhanisation, c'est demander à des bactéries de traiter nos déchets, nos déchets organiques, notre compost, si vous préférez, pour produire quoi ? Pour produire du gaz naturel qui peut être utilisé pour chauffer des bâtiments ou pour alimenter des moteurs de camions ou de voitures. Enfin, les bactéries, elles sont aussi utiles, notamment dans un projet que mène l'Agence spatiale européenne aujourd'hui qui vise à emmener l'homme dans l'espace. Vous allez me dire emmener l'homme dans l'espace, c'est très bien et avoir des bactéries avec soi, c'est peut-être un peu dangereux. Eh bien, pas du tout parce que les bactéries dans ce projet spatial qui s'appelle le projet Mélissa, les bactéries vont être utilisées pour traiter les déchets des êtres humains et de groupes de bactéries en groupes de bactéries permettent de produire de l'oxygène, de la nourriture, de l'eau, mais aussi de pouvoir éliminer le CO2 produit par les astronautes et ainsi recréer tout un écosystème dans l'espace et permettre aux astronautes de survivre à des vols spatiaux longue durée, plusieurs années. Peut-être un jour, l'un d'entre vous ira sur Mars et pourra survivre grâce à des bactéries qui, en traitant ces déchets, pourront lui permettre de survivre hors de la planète Terre. Voilà Laura pour moi. J'essaie de ne pas être trop long. Oui, c'est très intéressant en tout cas. Moi, j'ai plein de questions mais ici, il y a une question du public qui est « Pourquoi ma tartine est colorée en vert, vert foncé, jaune, noir, orange, gris, clair et blanc ? » Pourquoi est-ce qu'il y a ces couleurs différentes ? Alors, les couleurs différentes, elles viennent du fait qu'on a différents organismes et que chacun de ces organismes va avoir une façon de se développer différente. Cette façon de se développer, elle va faire qu'ils vont produire différentes molécules et ces molécules sont parfois colorées. Donc, dans la nature, quand on voit des choses vertes, etc., souvent on pense à la photosynthèse, aux pigments qui permettent de capter l'énergie du soleil, là, dans les moisissures, ce n'est pas le cas. Les couleurs, elles vont venir du fait que ces organismes produisent différentes molécules qui, elles, sont colorées. Mais ce n'est pas parce qu'ils vont utiliser l'énergie du soleil. Donc, la diversité des couleurs, elle démontre la diversité des organismes qui ont colonisé la tartine. Alors, l'intérêt aussi de tous ces organismes, il ne faut pas croire que parce que la tartine est sale, elle est contaminée et que c'est dangereux, donc évidemment, je ne mangerai pas la tartine que je viens de vous montrer. Je pense que personne ne la mangerait. Mais ces organismes, lorsqu'ils sont présents en faible quantité, comme ils le sont partout dans l'environnement, ils sont tout à fait bénéfiques. Je pense d'ailleurs qu'on va en entendre un mot dans quelques minutes. Parfait, merci pour cette réponse. Et donc, les petits filaments ici, c'était donc bien des champignons microscopiques, c'est ça ? Et comment se forment ? très rapidement, ces petits filaments ? Alors, les filaments, ils vont se former par le fait que les cellules vont croître et s'allonger et se diviser assez régulièrement. Donc, le mycélium, c'est une structure qui va être assez longue, qui va partir d'un nombre réduit de cellules et qui va s'allonger. Le mycélium, normalement, il continue de croître de façon quasiment ininterrompue tant qu'il est dans des conditions favorables. Les petits points qu'on a vus, les petits spores, vont être produits par le mycélium, surtout quand il se rend compte que les conditions ne sont plus trop favorables. Alors, il va produire des spores pour pouvoir résister. Le mycélium va mourir assez vite dès que les conditions ne sont plus bonnes, s'il fait trop sec, s'il fait trop froid, s'il fait trop chaud. Par contre, les spores, eux, vont résister très longtemps à la dessication, à la chaleur, au froid, et sous cette forme que le champignon va résister à des périodes moins favorables. Parfait. En tout cas, on dirait que ma tartine est très favorable au développement des champignons, surtout la tartine au levain. On verra peut-être un petit peu plus tard. Mais du coup, si je comprends bien, ces bactéries, ces levures, c'est très utile aujourd'hui. Et même, on a pu le voir, depuis toujours, elles sont là et elles ont même permis qu'il y ait de l'oxygène et qu'on soit nous sur Terre aujourd'hui. Et que sans ces bactéries, on n'y serait pas arrivé. Alors, avant de passer à notre chercheuse experte suivante, Maxime, on peut lancer la prochaine question au clap. Comme ça, cher public, vous pouvez déjà répondre à une petite question qui arrive. Merci beaucoup, Baptiste. On se revoit tout à l'heure encore pour d'autres questions parce qu'il y en avait encore d'autres. Mais comme ça, on avance parce que le temps est compté et c'est très intéressant. Alors, je vais proposer, on va voir qu'il n'y a pas que dans le pain ou dans la mer, qu'il y a d'autres endroits, on peut trouver des bactéries et il paraît même qu'il y en aurait dans notre corps. Alors, je ne sais pas vous, moi, je trouve ça... Voilà. Donc, on va voir et on va proposer à Céline Druher, biologiste spécialiste des interactions des bactéries dans et avec notre corps, de nous en dire un petit peu plus. Oui, bien sûr, Laura, avec plaisir. Bonjour, bonsoir à tous. Et donc, pour commencer ma présentation, je vous ai posé via le WooClap une petite question qui consiste... Donc, la question était de savoir finalement quel type de cellules compose notre corps humain. Donc, est-ce que notre corps est composé uniquement de cellules humaines, de beaucoup de cellules humaines et d'un peu de bactéries ou d'autres micro-organismes ou finalement de beaucoup de micro-organismes et d'un peu de cellules humaines ? Alors, on regarde les résultats maintenant, c'est ça ? Oui, oui. Voilà, nous allons voir. Vos réponses... Ah, vous pouvez encore... Ah, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on dit ? Et voilà. On dit, ah, ça change, ça change. Ouais. Il faut vous mettre d'accord. Voilà. Et avec les autres. Mais en fait, finalement, c'est déjà très... Enfin, voilà, les deux réponses qui sont les plus... qui remportent le plus de voix sont finalement donc tout à fait les plus correctes. donc effectivement, notre corps humain n'est pas composé uniquement de cellules humaines. Il est finalement composé de beaucoup de micro-organismes et d'un peu de cellules humaines. Donc, je vais vous partager mon écran. Ah ouais, donc là, j'ai beaucoup de micro-organismes en fait en moi, quoi. Oui, énormément. Mais tu ne pourrais pas vivre sans ces micro-organismes. Ah, voilà. Oui, c'est parti. Donc, il faut savoir que finalement, notre corps humain est un écosystème très, très complexe avec finalement des micro-organismes sur toutes les surfaces qui sont en contact avec l'environnement. Donc, on retrouve des micro-organismes et quand on parle de micro-organismes, on parle vraiment de bactéries, mais également de champignons, de virus, ou même des phages qui sont des virus qui sont plus particulièrement destinés aux bactéries. Et donc, on retrouve ces micro-organismes vraiment partout dans notre corps. On en retrouve dans la bouche, dans l'œsophage, sur notre peau, dans notre estomac, chez la femme également dans le vagin et on en retrouve une très grande quantité dans l'intestin et plus particulièrement dans le côlon. Et donc, dans notre côlon, on retrouve des virus ce qu'on appelle le microbiote intestinal qu'on appelait avant la flore intestinale. Et donc, dans notre côlon, on retrouve 100 000 milliards de bactéries. C'est un nombre qui est gigantesque. C'est un nombre qui est dix fois plus important que le nombre de nos propres cellules humaines qui composent notre corps. Donc, finalement, la réponse à la question était que notre corps est composé de uniquement 10 % de cellules humaines et 90 % de micro-organismes. Toutes ces bactéries ont bien sûr un génome, donc un matériel génétique et ce matériel génétique, le nombre de gènes repris dans ce matériel génétique est 150 fois plus important que le nombre de nos propres gènes humains. Donc, c'est vraiment une quantité énorme. Ensuite, il faut savoir que ce microbiote intestinal représente une quantité, une masse qui varie entre 1,5 et 2 kg. Donc, il faut savoir que les bactéries qu'on a dans l'intestin finalement pèsent plus lourd que notre cerveau. Donc, ça permet vraiment de remettre un peu en perspective qui nous sommes vraiment parce que ces bactéries sont vraiment essentielles à notre développement et à notre santé. Et ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que la composition de ce microbiote intestinal, donc les bactéries qu'on retrouve dans notre intestin, elles sont très variées et les bactéries sont différentes chez chacun des individus. Donc, on a chacun notre propre microbiote intestinal, il nous est unique et on peut l'associer un peu en quelque sorte à nos empreintes digitales. Les empreintes digitales, chacun a des empreintes génitales qui lui sont uniques et donc le microbiote, c'est pareil, c'est vraiment unique à chacun. Alors, il faut savoir que ce microbiote, il est tellement important parce qu'il participe vraiment à notre santé et il participe à notre santé par toutes les fonctions qu'il va exercer. Donc, comme Baptiste l'a montré, les bactéries peuvent exercer énormément de fonctions, donc dans notre quotidien, mais également dans notre corps. Et elles vont notamment exercer des fonctions de protection, c'est-à-dire que ces bactéries vont stimuler notre système immunitaire, donc faire en sorte que notre système immunitaire soit prêt à réagir lorsqu'une bactérie qui est capable d'induire une maladie, donc une bactérie pathogène, va s'approcher de notre intestin, le système immunitaire va être tout de suite capable de répondre. Le microbiote va également nous, les bonnes bactéries qui sont logées dans notre intestin vont entrer en compétition avec ces bactéries nocives et donc finalement vont nous protéger. Et si on n'avait pas de bactéries dans l'intestin, la colonisation de notre intestin par des bactéries pathogènes se ferait très facilement et donc on serait beaucoup plus souvent malade. Il faut aussi savoir que les bactéries exercent des fonctions structurelles, donc elles vont vraiment participer au développement de notre intestin et vont protéger notre propre cellule épithéliale, donc ces bactéries qui sont dans notre intestin vont produire toute une série de substances qui vont notamment participer, servir de source de nutriments pour nos propres cellules intestinales. Donc c'est vraiment incroyable, on a vraiment des bactéries dans notre intestin qui vont produire le substrat de nos cellules, c'est génial. Et finalement, les bactéries dans notre intestin exercent également des fonctions métaboliques et donc elles sont capables de produire certaines vitamines que nos propres cellules humaines ne sont pas capables de produire, donc on doit vraiment avoir ces vitamines qui viennent par notre alimentation où une partie est produite aussi par ces bactéries, notamment les vitamines K qui sont impliquées dans la coagulation, donc c'est vraiment des fonctions majeures pour notre corps et également des vitamines par exemple du groupe B. Et finalement, on sait que toutes ces bactéries qu'on a dans l'intestin sont capables de digérer des aliments que nous ne sommes pas capables de digérer, notamment ce qu'on appelle les fibres alimentaires qu'on retrouve notamment dans le pain et donc ces fibres alimentaires vont servir de source de nutriments pour les bactéries mais en dégradant ces fibres, les bactéries vont aussi nous apporter de l'énergie et vont donc participer finalement à la digestion complète de nos aliments que nous ne sommes pas capables de réaliser puisque donc nos cellules humaines ne sont pas capables de produire les enzymes, donc les petits ciseaux qui vont couper les fibres alimentaires et nous permettre de les absorber donc les bactéries se chargent de cela pour nous et donc via toutes ces fonctions on comprend bien que le microbiote intestinal donc les bactéries qu'on a dans l'intestin et je vous ai parlé énormément des bactéries parce que c'est ce qui est actuellement le plus connu même si finalement c'est encore très peu connu il y a encore énormément de travaux à réaliser sur ces bactéries mais il ne faut pas oublier qu'il y a également les champignons et les virus qui aussi sont présents dans notre intestin mais qui jusqu'à présent malheureusement étaient très peu étudiés et donc tout cet écosystème dans l'intestin va vraiment contribuer à notre santé par toutes ces fonctions qu'il réalise et on se rend compte aujourd'hui que finalement quand notre microbiote intestinal est perturbé donc quand on a certaines bactéries délétères qui apparaissent ou des bactéries bénéfiques qui disparaissent finalement on est plus à risque de développer certaines maladies comme par exemple l'obésité le diabète ou encore des maladies intestinales comme la maladie de Crohn Parfait merci Céline 100 000 milliards c'est un truc de fou non ? Il y a 1 kg 1-2 kg de moi qui sont des bactéries qui sont des bactéries exactement Voilà et je commence à bien aimer mon microbiote tout ce qui peut faire de positif Alors j'ai vu qu'il y avait des questions mais plus sur l'expérience des tartines donc on verra juste après il y a une autre question ici tiens est-ce que les animaux ont plus de microbes micro-organismes que nous les humains est-ce qu'on sait un petit peu par rapport à ça rapidement comme une réponse On sait que tous les animaux ont un microbiote intestinal maintenant on sait qu'il est plus développé par exemple chez certains par exemple chez les vaches donc chez les ruminants on sait que ce microbiote est beaucoup plus développé et elles ont notamment aussi des bactéries présentes déjà dans leur estomac parce que nous on n'a pas donc l'estomac de la vache qu'on appelle le rumen est déjà en fait un vrai incubateur qui va permettre de digérer l'herbe qu'elles consomment vu que les vaches finalement consomment énormément de fibres et donc pour extraire l'énergie de ces fibres elles comptent aussi sur les bactéries qu'elles ont dans leur humaine par exemple mais tous les animaux ont un microbiote et même le poisson ou ce genre de choses a un microbiote Ok et ça a un lien un peu avec notre régime alimentaire alors si je comprends bien effectivement et donc si j'ai bien compris c'est bon pour ma santé c'est bon pour digérer et en plus ça me protège des maladies mais donc pourtant on a quand même vu qu'il y avait des maladies qui étaient causées par ces micro-organismes et alors là pour cette question là moi je voudrais y voir un petit peu plus clair aussi et donc on va pouvoir lancer la prochaine question du boucle HAP et pour en savoir un petit peu plus sur ces micro-organismes qui vont eux plutôt provoquer des maladies nous allons proposer à Catherine Linard alors de nous en parler un peu plus donc qui est géographe qui étudie la répartition des maladies sur la planète à l'université de Namur vas-y Catherine c'est à toi oui bonsoir à tous alors donc on a vu dans la présentation précédente que la plupart des micro-organismes ne sont pas dangereux et sont même nécessaires à notre bonne santé mais certains parfois peuvent s'avérer un petit peu plus embêtants et peuvent causer donc des maladies et on les appelle alors des pathogènes alors les pathogènes ils peuvent être ça peut être des bactéries ça peut être des parasites ça peut être des champignons ça peut être des virus donc toutes sortes de micro-organismes différents et si on prend les bactéries si on regarde le nombre d'espèces différentes de bactéries par exemple juste dans notre système digestif on va avoir plus de 1000 espèces différentes par contre des bactéries pathogènes on en connaît quand même beaucoup moins on est à moins de 100 espèces de bactéries qui peuvent causer des maladies infectieuses chez les humains alors comment est-ce que ces micro-organismes pathogènes sont transmis alors d'une personne à l'autre il y a plusieurs façons de faire ça peut être soit par une transmission directe c'est-à-dire une transmission d'homme à homme donc sans éléments intermédiaires alors là ça va être soit par contact lorsqu'on se touche lorsqu'on se serre la main soit par l'air donc via des gouttelettes qu'on émet en éternuant ou quand on parle et c'est ce que vous connaissez très bien avec le Covid ça peut être aussi les pathogènes peuvent aussi être transmis de façon indirecte et là ça nécessite donc l'intervention d'un élément intermédiaire donc qui va servir de transport ça peut être de l'eau ou des aliments ça peut être par contact avec des mammifères ou avec des insectes qu'on va appeler alors des vecteurs et il peut y avoir différents types de vecteurs donc d'animaux qui vont transmettre ces pathogènes et enfin je ne sais pas on peut déjà peut-être regarder maintenant les réponses à la question bouclable s'ils ont déjà répondu sinon on va le faire juste après c'est en cours ok mais je vais avancer on regardera les réponses juste après je vais d'abord vous parler d'un exemple qui est la maladie de Lyme pourquoi cet exemple-là parce que c'est une maladie qui est présente en Belgique et dont vous avez peut-être déjà entendu parler la maladie de Lyme elle est elle est causée par une bactérie qu'on appelle Borrelia burgheri que vous voyez ici et elle est transmise cette bactérie par la tique la tique qui peut vous mordre et quand elle vous mord elle peut vous transmettre donc elle mord pour sucer votre sang et à ce moment-là elle va aussi transmettre alors la bactérie et la maladie de Lyme elle était très peu connue encore chez nous il y a 20-30 ans mais les connaissances scientifiques aujourd'hui permettent de beaucoup mieux la reconnaître donc la diagnostiquer donc les médecins reconnaissent plus facilement la maladie mais on connaît aussi beaucoup plus de choses sur le système de transmission et donc on peut plus facilement la prévenir et la soigner dans le cas de la maladie de Lyme il y a par exemple quelques mesures de précaution très simples à prendre on sait que le risque de se faire mordre par une tique est plus élevé dans des zones boisées avec des herbes hautes parce que c'est là que les tiques vivent et donc après une promenade en forêt ou dans des herbes hautes c'est bien de vérifier partout sur votre corps si vous n'avez pas été mordu par une tique et si oui alors pas d'inquiétude vous pouvez l'enlever et il faut plusieurs heures à la bactérie pour être transmise donc si vous l'enlevez assez rapidement il n'y a aucun souci donc petite façon très simple d'éviter d'attraper cette maladie-là et on peut jeter maintenant un coup d'œil du coup au Woclap pour voir si vous avez si vous savez quelle est l'espèce dans celle que j'ai mentionnée qui ne transmet pas de maladie alors Suspense c'est partagé eh bien c'est assez partagé oui et ce n'est pas l'abeille l'abeille transmet aussi certaines maladies c'est la fourmi la fourmi qui qui pique aussi mais la fourmi en tout cas au stade des connaissances actuelles on ne transmet pas de de pathogènes voilà je vais revenir eh bien j'ai appris quelque chose j'ai appris plein de choses j'ai appris plein de choses voilà et je vais terminer sur sur ceci voilà donc grâce à ces connaissances scientifiques et en particulier à l'identification des micro-organismes qui sont responsables de différentes maladies le nombre de décès provoqués par une maladie infectieuse a chuté au cours du XXe siècle dans les pays développés comme la Belgique il y a aujourd'hui 20 fois moins de décès causés par une maladie infectieuse qu'en 1900 et on peut aussi voir du coup l'espérance de vie qui a qui a fortement augmenté aussi l'espérance de vie qui est d'environ 81 ans aujourd'hui alors qu'elle n'était que de 48 ans en 1900 voilà parfait merci beaucoup Catherine alors il y a plusieurs petites questions et une notamment ici par rapport à la transmission donc là tu as parlé de la maladie de Lyme c'est une bactérie qui est transmise par la tique il y en a d'autres aussi ici on parle par exemple aussi du sida ou là c'est un virus si je ne me trompe pas et donc comment ça se transmet pour celle-là est-ce que tu as aussi peut-être d'autres exemples de types de transmission pour rapidement donner l'un ou l'autre exemple oui alors le sida effectivement c'est un virus et c'est transmis donc par contact direct ça fait partie du groupe des maladies sexuellement transmissibles et c'est le sida c'est une des maladies infectieuses qui a fait le plus grand nombre de morts au cours du 20ème siècle aussi donc c'est une maladie qui a émergé au cours du 20ème siècle qui a eu pas mal qui a eu pas mal d'ampleur parfait et oui c'est ça et donc c'est vrai qu'il y a pas mal de maladies où il y a un animal qui est un intermédiaire on a vu aussi par exemple la peste bubonique aussi c'était là des puces sur les rats voilà on ne va pas faire mais donc les animaux sont souvent bien présents dans ces histoires là aussi ok merci merci beaucoup alors j'ai ici peut-être des questions plus générales qu'on va pouvoir je regarde juste un petit peu le timing pour voir où on en est mais donc on va pouvoir parce qu'il y a des questions très intéressantes mais donc en gros ici j'ai bien compris ce que vous m'avez expliqué très bien ici c'est que il y a des bactéries partout il y en a dans ce qu'on mange d'ailleurs je ne sais pas si je mange des produits fermentés j'imagine que ce sera mieux pour la santé voilà donc les produits fermentés ce sont des aliments qui ont subi une transformation spéciale grâce à des micro-organismes donc c'est intéressant de ne pas bannir ces micro-organismes de notre alimentation ni de notre vie alors il y a des périodes un peu comme aujourd'hui où pour protéger les autres c'est important de bien se laver les mains parce que on est dans une situation un petit peu particulière ici avec un virus mais globalement il ne faut vraiment pas avoir peur des virus voilà moi c'est ce que je retiens qu'ils sont partout qu'il y a des pathogènes mais que ces pathogènes ne sont pas enfin voilà en tout cas beaucoup de chercheurs et de chercheuses regardent comment on peut s'en protéger au mieux et j'ai l'impression que la recherche évolue donc ça je vais déjà avant qu'on passe aux dernières questions réponses dire à toutes celles et ceux qui nous regardent que la science a besoin de vous aussi de passionnés alors moi j'ai trouvé ça magnifique d'observer ces micro-organismes et toutes ces questions-là et donc si ça vous intéresse plus tard de devenir géographe microbiologiste ou chimiste ou biologiste n'hésitez pas il y a du boulot pour regarder encore toutes ces questions sur les maladies parce que voilà grâce à toutes ces personnes on trouve des solutions il faut parfois un peu de patience mais on trouve des solutions ok alors voilà c'était ma petite conclusion personnelle mais donc vous pouvez continuer à mettre vos questions dans les différents chats où vous êtes Facebook Youtube etc alors je regarde ici il y avait encore des questions sur nos tartines parce qu'on est parti de cette expérience-là il y a quelqu'un qui me met chez nous rien sur nos tartines expérience réalisée il y a 15 jours alors je ne sais pas si l'un ou l'une d'entre vous aurait une explication après on ne sait pas toujours tout savoir alors je vais peut-être proposer une explication je ne suis pas sûr que j'ai la bonne mais je peux proposer une explication donc pour se développer les micro-organismes ils ont besoin de conditions qui sont favorables et donc ces conditions favorables c'est souvent de l'humidité c'est aussi de la chaleur parce que ne rien avoir du tout sur sa tartine c'est impossible des micro-organismes des spores des bactéries en dormance qui sont prêtes à se réveiller il y en a partout autour de nous en permanence par contre ce qui arrive et ça arrive aussi dans nos recherches dans nos laboratoires quand on essaye de faire pousser les micro-organismes qu'on étudie ça arrive qu'ils ne se développent pas aussi vite ou aussi bien qu'on le voudrait et souvent c'est lié à un problème dans les conditions que l'on leur a donné pour se développer donc là par exemple par rapport à la tartine un élément important c'est la sécheresse donc si vous gardez du pain très longtemps et qu'il sèche dans son panier dans son papier de conservation et bien quand il sèche il devient nettement moins favorable pour la croissance des micro-organismes donc moi j'avais mis ma tartine dans un petit film zippé de manière à ce qu'elle soit bien humide parce que l'humidité c'est un élément important pour que des micro-organismes puissent se développer il n'y a pas de vie sans humidité et sans eau et donc le fait de sécher des aliments c'est une façon de les conserver quand on sèche de la viande on la conserve beaucoup plus longtemps parce que les micro-organismes vont beaucoup moins facilement s'y développer donc là moi je retenterai l'expérience sur la tartine en la mettant bien dans une zone humide et un poil chaude aussi souvent les micro-organismes ils aiment bien être dans un environnement un peu plus au chaud donc ils préfèrent être près du poil plutôt que dans le frigo c'est aussi pour ça qu'on conserve nos aliments dans le frigo pour éviter que les micro-organismes se servent un peu trop et qu'ils ne nous laissent rien à manger moi j'avais mis les sacs dans ma salle de bain en me disant que c'était un endroit chaud et humide autre question très intéressante quelqu'un qui nous dit pourquoi est-ce qu'il y a moins d'air dans le sac de ma tartine est-ce que quelqu'un parmi vous aurait une réponse alors je peux tenter une réponse mais je ne suis pas sûr d'avoir la bonne réponse à nouveau en science c'est ça qui est pratique c'est qu'on n'est jamais sûr d'avoir la bonne réponse on doit juste essayer de trouver une explication et puis la vérifier donc souvent quand on a un processus de fermentation on va plutôt avoir production de gaz donc quand un micro-organisme va digérer de la matière organique il va produire du gaz comme nous on produit du CO2 et donc là on va plutôt avoir un gonflement quand vous avez un yaourt qui est gonflé ce n'est pas trop bon signe en général c'est parce qu'il est plus bon donc en général on s'attend plutôt à avoir production de gaz alors pourquoi est-ce qu'ici on a eu moins de gaz donc le sac qui s'est racrapoté sur lui-même il y a un élément physique qui intervient peut-être c'est le fait qu'on a mis la tartine dans des conditions chaudes dans le sachet et puis on a refroidi le sachet et alors l'air se condense à l'intérieur il n'y a pas a priori d'organisme qui soit capable de capter le gaz qui était présent dans le sachet même les organismes photosynthétiques qui vont capter du dioxyde de carbone du CO2 pour leur croissance ils vont relarguer de l'oxygène en général les organismes les micro-organismes ne vont pas faire le vide autour d'eux donc moi je chercherais plutôt dans une différence de température après fermeture du sac mais de nouveau dans une démarche scientifique il faut tester donc il faut refaire l'expérience plusieurs fois c'est ça qui est chouette moi j'aime bien j'ai bien aimé faire l'expérience en tout cas donc il y a une autre question aussi très intéressante parce qu'on avait parlé un peu des régimes est-ce que un végétarien ou une végétarienne aurait un microbiote différent que quelqu'un qui mange de la viande par exemple rapidement on a déjà tous des microbiotes différents mais est-ce qu'on pourrait voir une différence plus significative oui clairement on voit des différences de microbiotes qui sont vraiment très différentes en fonction de l'alimentation donc on sait qu'il y a énormément de facteurs qui influencent la composition du microbiote mais l'alimentation reste clairement le premier facteur qui l'influence et chez les personnes végétariennes effectivement qui consomment énormément de fibres alimentaires ça va favoriser le développement de certaines bactéries et donc tout à fait elles ont un microbiote qui est différent ensuite on retrouve des microbiotes qui sont très différents en fonction de nos habitudes alimentaires donc en Europe on a un microbiote qui a une certaine composition maintenant si on va en Asie ou en Afrique où on sait que le régime alimentaire de manière générale est très différent on retrouve des microbiotes qui sont très différents ok bien moi je retiens en tout cas que je dois manger beaucoup de fibres je pense que c'est bien pour notre microbiote alors une dernière question ici pour ce soir est-ce que les bactéries et les virus contaminent plus l'être humain qu'avant vous pouvez peut-être tous les trois si vous avez une réponse par rapport à ça ou une personne je peux parler généralement sur les maladies infectieuses donc c'est vrai qu'on a vu qu'il y avait une diminution très forte des maladies infectieuses en tout cas dans les pays développés dans les pays en voie de développement les maladies infectieuses sont quand même encore plus présentes aujourd'hui donc la part des décès attribués aux maladies infectieuses est plus présente et c'est vrai qu'on observe pour certains types de maladies quand même une réaugmentation ces dernières années et c'est en particulier les maladies qu'on appelle des zoonoses qui sont transmises depuis les animaux les animaux sauvages donc on a parlé ici dans le cadre de Covid aussi on a parlé de chauves-souris de pangolins etc et ça c'est vrai que c'est lié c'est lié en partie aux changements environnementaux au fait que l'homme enfin les activités humaines empiètent de plus en plus sur l'habitat naturel de certains animaux et donc entrent plus en contact avec ces animaux et du coup certaines maladies infectieuses peuvent émerger de ces contacts plus intenses avec les animaux ok ouais donc c'est une bonne raison pour préserver notre planète de plus en plus et merci beaucoup pour cette réponse enfin voilà moi en tout cas j'essaye de faire déjà beaucoup de choses mais ça me donne encore plus de motivation pour qu'on respecte aussi tous ceux qui vivent sur Terre avec nous que ce soit les tout petits ou les plus gros donc voilà merci beaucoup à tous les trois pour vos réponses j'ai trouvé ça très intéressant on a parlé un tout petit moment de micro-organismes sur Mars et alors demain il y a une conférence demain matin à 10h sur est-ce que demain on sera tous sur Mars donc n'hésitez pas à nous suivre aussi sur le youtube du département infosciences ou de sciences.be et donc voilà merci à tous et à tous pour cette super conférence maths ta tartine enfin quand le tout petit influence le plus grand ici en l'occurrence on a pu observer nos champignons qu'il y avait sur les tartines mais on a aussi vu qu'il y avait des bactéries des virus plein de choses qui nous entourent qui sont utiles et parfois pathogènes et qu'on a besoin de chercheurs chercheuses ou d'autres personnes qui travaillent dans les sciences en général pour trouver des solutions pour ne pas être trop impactés par ces micro-organismes plus pathogènes voilà merci tout le monde et bonne soirée à toutes et à tous et n'hésitez pas à aller voir sur science.be pour la suite de ce printemps des sciences au revoir au revoir de ce printemps des sciences 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 de ce printemps des sciences